Quel est votre nom ? Madame Tinedor. J'aime bien mon pays. J'aime mon pays. Je ne suis pas de la Guadeloupe, mais j'aime la Guadeloupe. J'ai des enfants en Guadeloupe. Vous n'aimez pas de la Guadeloupe ? Je suis de la Désirade. Ah, ok, ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce que vous aimez de la Désirade ? J'aime bien la Désirade. C'est mon île, quand je suis née. C'est le paysage, les gens. Le climat. Le climat, on est bien. J'en ai neuf enfants. Neuf enfants ? Oui. Est-ce que vous avez des petits-enfants ? Ah oui, j'en ai dix-sept petits-enfants. Eh bien, c'est une grande famille. Et seize arrières. J'avais 600 métropoles. 600 métropoles ? Oui, oui. Est-ce qu'ils vous écrivaient ? Est-ce qu'ils vous téléphonaient ? Ah oui, ils m'écrivent, ils me téléphonent. J'en ai quatre à Marseille, cinq à Marseille et un à Paris. Ah oui, ils viennent me voir. Ils avaient des petits-enfants de la Guadeloupe qui étaient là cette semaine avec moi, qui a passé des vacances. Et j'en aurais, pour les vacances qui viennent, les petits-enfants de la métropole. Non, tous, ils ont été établis en métropole. Ah oui ? Oui, tous. Il y en a deux qui sont venus. Et comme ils étaient à la retraite, c'était des incitrices et incititeurs. Ils sont en Guadeloupe maintenant. Ils viennent, c'est-à-dire ? Ah ben oui, ils reviennent. J'en ai mes enfants qui vont être à la retraite peut-être dans trois ans. Et ils vont venir finir leurs jours en Guadeloupe. Mon mari, c'était un marin, hein ? Ah ben, quand il était sur les pétroliers, je le voyais tous les douze mois. Tous les douze mois ? Et quand il a laissé les pétroliers, il était sur les parquebots. Je le voyais tous les dix mois. Ah ben oui, quand j'étais en métropole, mon mari, il est resté dix mois dans le canal de Suez parce que le bateau était consigné là. Il ne pouvait pas sortir, le bateau ne pouvait pas sortir. Alors c'était la compagnie qui me donnait de ces nouvelles. Et après, quand ils sont restés d'au moins dix mois, ils partaient par les hélicoptères qui venaient chercher les gens pour partir avec. Et le bateau est resté là. C'était confisqué là. C'était au moment de la guerre un peu. Quand mon mari est arrivé à la retraite, on est rentré chez nous ici à Desirades. Il ne travaillait pas, mais je me suis mise à travailler et je faisais la restauration. Ah oui ? Je suis restée 25 ans à faire la restauration. Eh bien, le restaurant de... Chez Marraine. Chez ? Chez Marraine. Et Marraine, c'était vous ? C'est moi. C'est un petit nom qu'on m'avait donné, restaurant Chez Marraine. Non, 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 c'est pas ça. C'est un enfant qui m'a donné son nom et ça s'est resté. Voilà. Seulement, j'ai reçu beaucoup de gens de métropole. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais déjà le... Les préfets, les ministres. Ah oui ? Oh là là. Ah oui, c'est dans votre restaurant ? Dans mon restaurant. Voilà. Bien, bien. Bien, je vous remercie beaucoup de nous donner une entrevue pour les films de voyage pour les aventuriers voyageurs. Très bien, oui. Est-ce que vous aimez voir des Canadiens ici, à Désirade ? Et pourquoi pas, oui. Tout le monde est pareil, hein. On a le même sang. On n'a pas sang noir et sang rouge, hein. Exact. On a le même sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501